La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La grève des sages-femmes est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 22 avril 2022. Réoumi Cotidien rapporte un jeudi noir dans les maternités et souligne qu'il n'y a pas eu d'accouchement. Selon ce journal, la grève générale a été bien suivie par les sages-femmes. Elles étaient aux abonnés absents dans les maternités en guise de protestation contre le placement sous mandat de dépôt de 4 des 6 sages-femmes arrêtées suite au décès d'Astousorna, l'hôpital régional de Louga. Réoumi signale ainsi les femmes enceintes dans le désarroi à l'occasion de cette journée sans sages-femmes. C'était un jeudi noir dans les hôpitaux, estime aussi Sud-Cotidien, qui renseigne que les agents de santé ont paralysé les réceptifs hospitaliers. Ce fut une journée sans soins ni accouchements dans les maternités. Seules les urgences étaient assurées et les patients étaient dans tous leurs états, rapporte le journal du groupe Sud-Communication, pendant que le journal Observateur livre les récits déchirants de femmes en couche abandonnées à leur sort. Elles ne sont même pas sorties pour jeter un oeil sur ma fille en travail, confie une accompagnante dans les colonnes de ce journal, qui dresse un compte-rendu d'une journée de lutte contre la mort à Rufisque-Mbourg-Tambaluga-Djurbel-Kolda, entre autres. Et le témoin livre la colère rouge d'usagers contre une journée noire de blouse blanche. Ce journal revient largement aussi sur la grève nationale des médecins et sages-femmes et leurs conséquences sur les patients. La conséquence de cette série de grèves dans la santé, selon Bessville-Jour, c'est un danger de mort. Des femmes enceintes ont été ignorées comme Astou Sourna hier. Les pharmaciens privés, eux, ferment leurs officines. Aujourd'hui, nous apprend ce journal, qui informe aussi qu'une dame a traduit en justice un médecin de la clinique Ibe-Mardiop pour une intervention chirurgicale. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui semble dire que les médecins et sages-femmes ne sont pas seuls dans leur lutte. Les étudiants en médecine se solidarisent aussi. Note Réoumi Quotidien, le chroniqueur de ce journal s'intéressant aux grèves tous azimus, va au-delà des faits et constate à l'arrivée que la rue reprend le pouvoir au Sénégal. Les deux députés de la majorité, eux, ont été jugés hier devant la chambre correctionnelle de Dakar. Et comme il fallait s'y attendre, selon Réoumi, Boubacar Vliambabiaï, Mama Dussal et le président du conseil départemental de Saraya, Sadio Dansoro, ont contesté les faits de trafic de passeport diplomatique pour lesquels ils ont été apprés à la barre. Mais le parquet a requis deux ans dans trois mois fermes contre eux. Présenté comme étant le cerveau de la bande et l'agit d'adiquant des risques, lui, deux ans fermes, fait savoir Réoumi Quotidien, qui livre en outre les dépositions compromettantes des victimes. Et Libération apporte les propos du procureur à l'endroit de Boubacar Vliambabiaï et Mama Dussal hier lors du procès. Vous êtes des députés escrocs, des députés faussaires, l'aura-t-il dit selon ce journal. Et le journal Vox Populi souligne que leur demande de liberté provisoire a été rejetée. Boubacar Vliambabiaï et Mama Dussal seront fixés sur leur sort le 19 mai prochain, note ce quotidien. Et le quotidien lasse dans le recrutement de l'ex-capitaine Touré et de Guimari Usagna indique que Barthé est freiné par la loi. Selon ce journal, la décision prise par Barthé Lémi Diaz de recruter de manière ostentatoire à la ville de Dakar, l'ex-capitaine de la gendarmerie Seydna Oumar Touré et Guimari Usagna comme conseiller technique en charge de la sécurité urbaine et conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion relèverée du populisme. Et selon plusieurs sources de ce journal, la loi ne prévoit pas ces deux postes dans l'organigramme des collectivités territoriales. Par conséquent, leurs contrats ne seront jamais validés par l'inspection du travail, note lasse, qui signale par ailleurs un chamboulement dans la police secouée de fond en comble par un vaste mouvement. Réoumi aussi nous fait part de ce vaste chamboulement dont la police et note que les commissariats se réorganisent. Et ce chamboulement concerne la Diktouba, Mbaké, Medina, Tcharoui, Kranjof, Zigenchor, Gédiouaï, parcelle entre autres, précise Libération, qui nous fait part par ailleurs d'une vaste escroquerie sur de faux beaux en centre-ville. L'affaire concerne le PDG d'Odys Group qui a vendu du toque à 3 milliards de francs CFA, notre Libération qui nous en dit plus à sa page 3. À la même page de l'Asse, l'on se penche sur la capacité de mobilisation de la mafia kakak. S'agit-il d'anarchie ou de révolution ? En tout cas, certains trouvent l'initiative de ce mouvement salutaire, mais d'autres pensent que c'est un espace de non-droit qui peut aboutir à des dérives. En attendant d'y voir plus clair, Walfukotian estime et note que sa fleur bond les émeutes de la faim face à ces pénuries et hausses des prix en plus des mouvements sociaux. Wad lui structure sa machine de guerre en direction des législatives du 31 juillet prochain, nous apprend Vox Populi, qui informe que Mamadou Lamintiam a été nommé directeur de campagne à la tête de quatre commissions. Le PDS a mis en place son directoire de campagne, confirme aussi le vrai journal, qui dévoile aussi la stratégie de Yehui pour faire face au débauchage d'élus de l'opposition par Macky Sall. Ce journal livre aussi une bonne nouvelle concernant le carburant, informant que l'essence et le diesel seront en quantité suffisante jusqu'en main. Mané, lui, est considéré comme le digne successeur de Messi pour le Ballon d'or France Football 2022 par Stade, le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises Sonoulambe, se souvient de la victoire historique de Bala sur Yekini dix ans après. La reine se souvient de ce combat de légende, selon Sonoulambe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.